Bonjour mesdames et messieurs les généralistes, bonjour à ces camarades du mouvement des réunions 14. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 août 2022. Nous sommes à une conférence de presse et cette conférence sera dite par la coordonnatrice nationale madame Miesan, née Marie-Claude Crédit. Elle est assistée par le professeur Traoré Dominique, et moi-même je l'ai dit, non la coordonnatrice. Aussi il est très intéressant que nos téléphones soient sur vibreur pour éviter qu'on ait des répétitions lors de la conférence. Merci beaucoup et bonne attention à chacun. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels des médias, camarades membres des instances du MGC, honorables invités, mesdames, messieurs en vos grades et qualités. Je voudrais vous remercier pour avoir répondu à notre invitation à l'occasion de cette conférence de presse. Je note que vous avez répondu donc beaucoup à ce rendez-vous, alors que c'est seulement hier que l'information de la tenue de cette conférence vous a été portée. Je vous réitère mes remerciements pour cette diligence. Je note également qu'il y a aussi dans l'assistance des personnes qui ne sont pas journalistes et qui, soit par curiosité ou pour nous soutenir, sont venues de très loin. Ceci étant, l'objet de notre rencontre ce jour est d'informer l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement des générations capables MGC s'apprête à vivre le vendredi 19 et le samedi 20 août 2022 un événement et un moment historique. Mesdames et messieurs, surtout à vous, mesdames et messieurs les journalistes, vous avez déjà été nombreux le 25 septembre 2021 à nous accompagner au moment où nous portions sur le fonds baptismaux un mouvement citoyen dénommé mouvement des générations capables au palais des sports du Très-Juil. Vous le savez certainement, toutefois, je me permets de rappeler que le MGC ambitionne de susciter un vaste mouvement intergénérationnel pour changer qualitativement les mentalités et les comportements des populations de la Côte d'Ivoire. La finalité de cette initiative est de faire émerger un citoyen ivoir nouveau, forgé de valeurs. Le mot « valeur » prend ici une double dimension éthique, socio-économique et politique. District, point de vue éthique. La valeur envoie à une qualité supérieure qui concourt à l'élévation du citoyen en rang de l'humain, c'est-à-dire de l'être humain, homme ou femme, artisan dévoué d'une société stable et équilibrée où il vit en harmonie avec ses semblables. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les valeurs cardinales devant forger le citoyen ivoir nouveau, à savoir notamment et surtout la compétence poussée jusqu'à l'excellence, la crainte de Dieu, le respect des différentes croyances religieuses et philosophiques, l'amour de soi et du prochain, l'intégrité qui implique la fidélité, la loyauté, la pauvreté et l'honnêteté, l'incorruptibilité, le triptyque union-discipline-travail, la rectitude qui englobe la droiture et la justice, la paix, le respect de la vie et de la parole donnée, le patriotisme qui implique également la recherche de la liberté, l'ouverture de l'autre, le partage et la solidarité. Le fait d'inscrire dans les principes fondamentaux du MGC la promotion de ses valeurs cardinales a suscité au sein de la population et de la diaspora ivoirienne un intérêt sans précédent en faveur de notre organisation. Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables unités, le problème que vit la Côte d'Ivoire, notre pays, depuis plus de deux décennies, ces problèmes-là sont d'abord et avant tout des problèmes sociaux, politiques et éthiques. Vous voyez que nous sommes tous. Nous avons en commun ces problèmes-là. Le peuple se trouve à la croisée des chemins et recherche un guide, une boussole, une espérance nouvelle pourra pour l'être motive, l'engagement à transformer la nation. Le dynamique de mobilisation en moins d'une année d'existence du MGC est tel que les militants ont été amenés à réajuster les tests fondamentaux pour en faire un parti politique à part entière. Ces militants décident de se doter ainsi d'un instrument de conquête de pouvoir d'État considéré comme un puissant moyen au service de la transformation qualitative de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines d'actifs. En conséquence, l'Assemblée générale du MGC se réunira en session extraordinaire aux dates indiquées pour faire le bilan du MGC et le transformer en un véritable parti politique. Nous adopterons, durant cette Assemblée extraordinaire, de nouveaux tests et éluerons de nouveaux dirigeants. Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités. C'est le lieu de lancer un vibrant appel aux populations de toutes les contrées de notre pays qui partagent le rêve d'une Côte d'Ivoire reconciliée, solidaire, ouverte, forte. En somme, une Côte d'Ivoire des valeurs. Nous les invitons à se mobiliser comme un seul homme pendant ces deux jours, c'est-à-dire le vendredi 19 août et le samedi 20 août 2022, pour oser un pas, celui de doter notre pays d'un instrument de lutte et de promotion des valeurs d'humanisme. Mesdames et Messieurs les journalistes, chères sœurs et chers frères, le MGC, dans une semaine, prendra toute sa place sur l'échiquier politique nationale avec l'ambition de s'y opposer comme la nouvelle espérance de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. À présent, nous nous prêtons, vous me quittez moins, volontiers à recevoir vos questions. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre, ouvrir une liste. Nous allons ouvrir une liste pour les questions. Nous allons ouvrir une liste pour les questions. Alors, nous allons donner la parole à Marcel Dezigno. Je suis Marcel Dezigno, du journaliste pan-africain. J'ai deux petites préoccupations. La première, au cours de son liminaire, la concurrencière a dit qu'il y aurait des élections pour désigner des nouveaux dirigeants au cours de cet âge. Est-ce qu'on a bien une idée des candidats qui ont compétit pour être les dirigeants ? Est-ce que je peux vous dire que mon ancien nom d'abord va être candidat, ça, c'est une préoccupation ? Deuxième préoccupation. Vous êtes un parti politique en devenir, certainement, il sera consacré à l'âge du prochain. Quelles seront vos relations avec le PPACI que vous connaissez ? Le nouveau parti de l'Ontario ? D'accord. 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 Bonjour, je suis Lamine Koulibaly du Quotidien Génération Nouvelle. Il faut dire que le confrère a un peu étalé ma question. Ma préoccupation était de savoir quel sera le positionnement politique du parti maintenant plus mouvant, génération capable vis-à-vis du PPACI de Rang-Bagot, des FIU, 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 des FIU. Merci. Merci beaucoup pour votre question. La première question, il s'agit du nom des nouveaux dirigeants. Nous allons tenir notre Assemblée générale extraordinaire les 19 et 20. qu'il y aura un appel d'offre à candidature. Je ne saurais vous dire quelles sont les personnes qui vont prétendre être un nouveau dirigeant du parti. Je ne pourrais certainement, pour répondre à votre question, que donner mon avis propre si moi, je serais également candidate. mais je ne répondrai pas à votre question parce que je voudrais garder la humeur pour ce jour-là. Donc, souffrez que je garde ce secret pour moi-même. Maintenant, vous nous avez aussi posé la question sur Mme Simone Néhibé-Bagot. Je crois que peut-être qu'en répondant à mes questions, je réponds à cette question aussi. Voilà. La troisième question est relative avec la relation PPACI et de M. Laurent Gbagbo. Ça rejoint la question du journaliste qui a ajouté également le FPI et le projet. Mais les collaborateurs vont certainement y ajouter un plus. Ce que je pourrais vous dire, c'est que nous serons partis politiques comme eux nous serons partis politiques avec leur vision et nous, nos visions. Donc, tout ce qu'ils pourraient avoir comme rapport ne seront que des rapports, je pourrais dire, sinon, des rapports normaux entre partis politiques. Maintenant, quant à aller en profondeur, ce qui pourrait nous dissocier, c'est peut-être quand une question type se présente à nous et que nous nous déposons un autre avis qu'eux, nous saurons justifier notre avis autant qu'eux, ils sauront justifier leur avis. Sinon, pour l'heure, nous pensons que nous rentrons tous ensemble dans le moule des partis politiques. Donc, il n'y a pas de particularité. L'opposition, oui. Nous nous considérons qu'un parti politique sera dans l'opposition. Mais je ne répondrai pas pour le PPACI, le FPI, le projet, quant à cette question. Alors, sur ces deux questions qui se rejoignent, j'interviens, je suis professeur Travolet Domini, président de la commission scientifique de l'Assemblée générale qui se tiendra en session extraordinaire, qui vous a été annoncée par la coordonnatrice nationale du MGC. Alors, les questions qui sont posées relativement aux rapports éventuels que le MGC aura ou pas avec le PPACI, le COGEP, le MPI, eh bien, ce sont des questions, j'ai envie de dire, prématurées, vous voulez peut-être éventer l'AG qui n'a pas encore lieu pour voir dans le ventre de cet AG, mais personne ici ne peut répondre à cette question. L'Assemblée générale se réunira et puis elle verra s'il y a nécessité d'envisager la question des alliances parce que c'est ça, cette question-là. Et il n'y a que l'Assemblée générale qui décidera. Alors, on va vous donner rendez-vous après l'Assemblée générale et vous aurez des réponses très claires à toutes les questions que vous posez. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Il y a d'autres listes, les réservistes. Bonjour, je suis sans aucun de l'abdomadaire de Nouveau-Régard. L'abdomadaire de Nouveau-Régard, s'il vous plaît. Oui. J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir... Excusez-moi, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir ? Le nom Z ? Qui est le nom Z ? Un autre ? C'est bon. Oui, je ne vous demanderai pas si Z-D-Y sera là, mais je veux plutôt bien savoir quels sont les parties politiques qui seront invités à l'Assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est une rencontre qui a lieu, comme vous l'avez dit, le 19 et le 20 août prochain. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes délégations, aussi bien en Côte-Ivoire et à l'extérieur, si c'est possible, qu'une institution totale lune à cette rencontre ? Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qu'on va conserver le professeur Traoré ? Un Traoré qui va s'adresser à un autre Traoré ? Le professeur, je me demande. Au début, au lancement, il a été bien précisé que nous avions affaire à un mouvement citoyen. Pourquoi aujourd'hui, vous passez le cadre du mouvement citoyen pour vous nuyer en partie politique ? Qu'est-ce qui a bien prévalu pour qu'il y ait cette mutation ? Alors, je suppose que, peut-être que vous venez d'arriver, je ne vais pas faire attention. Je pense que vous avez la réponse dans le propos liminaire qui a été tenu par la coordonnatrice nationale. Je ne peux que le résumer, parce qu'au fond, c'était à elle, et c'est à elle de répondre à cette question. Et comme vous m'avez identifié personnellement pour me poser la question, je vais vous répondre en la reprenant, en résumant. Qu'est-ce qu'elle a dit en substance ? Elle dit que quand le MGC a été créé, son objet, après avoir constaté le climat socio-politique ivoirien, a été de transformer les mentalités et les comportements des populations de ce pays pour que ces populations-là travaillent au développement global et harmonieux dont on a besoin dans ce pays. C'est ce qu'elle a dit. Et pour commencer ce travail de transformation, elle dit que le MGC a estimé qu'il fallait reconquérir les valeurs cardinales qu'elle a listées, que je ne vais pas reprendre. Et c'est dans cet élan-là que le MGC s'est rendu compte que son objet a créé une vague d'adhésion, une dynamique de mobilisation. le MGC, c'est un mouvement où il y a des gens qui réfléchissent beaucoup. Le MGC décide de capitaliser cette dynamique pour qu'elle puisse être profitable à tout le pays et donc de se donner un instrument politique qui va proposer une offre à la Côte d'Ivoire, une offre qui aura pour socle aussi cet objet initial du MGC. C'est ça qu'elle a dit. C'est ce qui explique la mutation. Il faudra venir après l'AG, et vous verrez les résultats de cette mutation. Merci. Alors, par rapport donc à ce que, pour ce travail, il a tellement bien expliqué, je voudrais faire remarquer que cette mutation est un choix de la base du MGC. quand je parle de base du MGC, c'est nos militants qui ont adhéré massivement et qui, regardant le climat sociopolitique de notre pays, ont souhaité que nous nous vions en un parti politique. Donc, c'est ce que je veux dire dans la suite. Il faut savoir que c'est venu de la base, de cette base qui a souhaité que nous passions de nos bons citoyens à un parti politique envers le défunt. Vous n'avez pas parlé de parti politique, de risque politique, de fonction dès le départ. Non, pas du tout. Nous sommes, ceux qui nous ont bien suivis, ont vu qu'effectivement, il y avait un problème en termes de valeur que le MGC a voulu révéler et réglir. Alors, quand vous nous aviez suivis depuis notre Assemblée fédérale constitutive, nous sommes restés dans cette dynamique. Et par la suite, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos camarades qui adhèrent à notre parti ont trouvé que il était important que nous avions en plus de la lutte pour ramener les valeurs cardinales et de faire en sorte qu'on puisse changer les mentalités. Il fallait aussi se pencher sur des problèmes sociopolitiques. Et c'est pour ça que nous avons décidé avec eux, de combien d'accords avec eux, que nous nous sommes allés à un parti politique. La première question vient de dire, question. Oui, parce que c'est moi qui ai fait cette interview et puis, c'est ce qui revient tout le temps, je savais que la question reviendrait. Mais n'oubliez pas que même en tant que mouvement citoyen, le NGC avait une vocation politique. Et je l'ai signalé, je l'ai suivi. Comprenez ? Et il faut aussi noter que tout en étant un mouvement citoyen, la personne que nous avons utilisée comme marraine est une personne politique. Donc, que cela ne vous étonne pas si nous avons une union en partie politique, si les sympathisants et les membres nous demandent que nous nous sommes en partie politique. C'est pour mieux impacter la Côte d'Ivoire et pour mieux faire partager ce que le NGC voulait apporter dans le volet citoyen. Est-ce que c'est en politique que les décisions se prennent ? Une dernière question, par exemple. On va finir avec la question. Il y a une question qui a été posée sur les partis politiques invités à notre Assemblée générale. Nous avons listé tous les partis politiques sans exception. Nous leur avons adressé des lettres, des invitations et donc nous avons invité tous les partis politiques à prendre une part dans ce que nous avons prévu les 19 et 20 août prochain. les réponses à mon lève. Oui, nous avons déjà des retours et nous attendons pour ceux qui n'ont pas répondu, nous attendons toujours qu'on ait des réponses d'ici le 18 de toutes les façons. même le jour même. On ne saurait vous dire qui sont ceux qui n'ont pas répondu puisque on est toujours en attente, on n'a pas voulu tout de suite ceux qui n'ont pas répondu, mais nous sommes confiants, nous savons que beaucoup d'autres s'activent à nous répondre. n'ayez pas peur. Il y a une question relative aux différentes délégations, c'est ça ? Il y a des délégations qui viennent. Et en ma qualité de président d'approvision de mobilisation de l'Assemblée Générale, je voudrais vous dire que mes délégations sont d'abord nos structures de base. Nous avions en Côte d'Ivoire implanté sérieusement le FGC. Donc, dans tous les départements nous avons les délégations qui s'organisent à venir participer à cette Assemblée Générale. Ensuite, nous avons nos camarades de la diaspora. Voilà. Quand je parle de la diaspora, c'est la France, les Etats-Unis, l'Angleterre, la Suisse, le Canada, la Tunisie, le Ghana, le Niger, l'Italie, etc. Il y en a tellement qui s'activent à venir. Il y en a qui sont déjà en Côte d'Ivoire pour l'Assemblée Générale. Naturellement, les délégations, il y a aussi des chancelleries auxquelles nous sommes adressés. Nous avons invité certaines chancelleries à participer à notre Assemblée Générale, ainsi que les partis politiques. Donc, voici un peu. Il y a aussi des mouvements de la société civile qui seront avec nous dans ce que nous sommes en fait. Merci. Il y a quelqu'un qui vous plaît ? Oui. Votre marraine est politique, mais la coordinatrice l'a dit, et elle a été première dame de Côte d'Ivoire. Elle est ancienne d'Éviter. Je voulais mettre la charrue avant les deux et l'objectif de la création des partis politiques, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et nous sommes à quelques encampions de la présence d'Éviter. Est-ce possible qu'on la raconte comme candidate du vrai parti ? Encore, encore pour être un peu plus c'est l'antique. Elle s'est présentée comme candidate au poste. Sinon, il faut noter que ce soit elle, ce soit une autre personne, le NGC ambitionne de se présenter pour le futur 2025, je crois. Donc, nous ambitionnons avec notre marraine ou avec quelqu'un d'autre, peut-être même avec moi-même. Donc, voilà ce que j'ai répondu. pour le faire, peut-être rajouter. En tout cas, je voudrais donner une réponse à tout personnel. Ce n'est pas le président de la commission scientifique qui s'adresse à vous. C'est vraiment à tout personnel. Je pense, moi, je ne sais pas ce que Madame la Première Dame et Docteur Simon Lévé-Bago va en penser, mais comme votre question est posée, moi je profite pour répondre. Vous voyez bien que Simon Lévé-Bago mais je n'ai pas envie d'utiliser des opératifs pour rester sol. C'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de notre point de vue. C'est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, s'il arrivait qu'elle accepte d'être candidat de faire ce que nous souhaitons, je pense que ce pays-là aura rendez-vous avec sa propre histoire. C'est ce que je peux vous dire. Merci, je pense que toutes les réponses ont été données. Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? C'est fini ? D'accord. Je voudrais, avant de donner la parole à la coordonatrice, vous lui remercier pour vos questions. Vous avez été suffisamment concis, précis et concis. Et donc, je donne la parole maintenant à la coordonatrice pour qu'elle puisse l'éviter cette évidence. Merci. Avant de l'éviter la cible, je voudrais vous remercier encore pour votre présence pour les journalistes et aussi les membres et les invités qui sont dans l'Assemblée. Et vous demandez de faire la plus large publication possible pour inviter tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui épousent la vision du NGC à venir participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra le 19 et 20 août 2022 ici à Abidjan. Les lieux ? Les lieux ? Ici à Abidjan, au siège, oui. Je voudrais aussi annoncer que ce sera une Assemblée Générale qui sera éclatée. Donc, nous aurons assemblé ici les anciennes et il y aura à l'intérieur dans toutes les bases sur toute l'étendue du territoire une Assemblée. C'est une innovation. C'est une innovation et le NGC qui va être comme un secondaire. Et que ce soit ce que vous avez réussi avec l'aide de tous. Et nous savons que nous allons réussir parce qu'au bout du NGC nous sommes capables. Merci.